Comme le stupide sa délise, l'église au temple évangélique grâce à Victoire TGV fait autrement les choses. Elle a démontré encore une fois au cours de sa semaine d'emphase spirituelle dénommée Sion 2021. Défilés, colloques, évangélisation, prestations de groupes et d'artistes, prières, enseignements, formations sont entre autres. Les points marquants de cet événement qui a regroupé diverses personnalités d'ici et d'ailleurs. Tout s'est très bien passé. Le professeur Tite l'a pu exposer. À part la présence physique, on était ensemble. Il en était de même du docteur Touré de Washington. En tout cas, il intervenait. Et puis, sur sa dernière intervention, il a participé à tout le culte. Donc, vraiment, ça s'est bien passé. On a eu des intervenants locaux, le pasteur Moïse Savadro et le docteur Jacques Compaoré. Vraiment, des sous-thèmes complémentaires au thème principal. Et en dehors de ça, il y a eu l'espace enfant. Nous avons pu prier pour les enfants. Il y a eu même des délivrances au niveau des enfants. Et on a pu, comment dire, amuser ces enfants-là pour qu'ils soient partie intégrante de Sion. Et il y a eu le tournoi de football maracana qui a été remporté par l'équipe du quartier de Balcu. Ce qui nous réjouit même et ce qui établit un lien. Et ce matin, ils étaient là avec la couple pour les remercier. Message, emprunt d'humour et d'émotion, le pasteur Mignano Ndou a axé son serment de clôture sur le thème de base de cette huitième édition où il a mis en évidence, sans compromis, les limites du service chrétien. Si quelqu'un pense qu'il est à l'église, c'est pour ses propres intérêts. Prends tes bagages, sort. Ici, c'est les intérêts de Jésus-Christ. Sortons de notre zone de confort. Abraham savait que dans son pays, il avait la considération. Il avait un nom. Il avait des richesses. Il avait une culture. Il avait un patrimoine. Peut-être qu'il avait un héritage. Mais quand Dieu l'a parlé, Abraham a capitulé. Ce matin, quelqu'un doit capituler. Ce matin, quelqu'un doit baisser les bras. Lâcher prise pour pouvoir dire au Seigneur, me voici. Le message d'aujourd'hui encore est venu brousser l'envie. Et le don que Dieu m'avait donné d'évangéliser, le message est venu réveiller. Pour dire que Sion est venu me donner encore du zèle. Sion est venu encore me donner la force et le courage d'aller de l'avant pour la mission de Dieu. Si Sion se tient chaque année sans aucune interruption, cela est dû à l'engouement et à l'engagement d'hommes et de femmes qui travaillent d'arrache-pied pour engranger tous ses acquis. Sion 2021, c'est le rendez-vous du donneur et du recevoir. Le comité d'organisation a mis en place un cadre dénommé espace de fraternité dont le but est de rapprocher les uns et les autres dans un esprit de convivialité. Nous voulons rapprocher ceux qui sont d'un côté demandeurs de produits et de services ou en tout cas d'aide, en tout cas d'un coup de pouce, et de l'autre côté ceux qui sont offreurs, ceux qui disposent de ces produits-là, de ces services-là, ou de compétences qui peuvent renforcer les capacités des autres. Donc c'est ainsi que nous avons nommé cela espace de fraternité pour que les chrétiens puissent faire ce rendez-vous du donneur et du recevoir. Et comme vous le voyez, là nous avons les stands qui sont ouverts, nous avons beaucoup de produits qui sont exposés, des produits de cru, de tissu, de tout ce qu'il y a, et c'est vraiment un moment riche pour les fidèles. Ce sont des infusions naturelles que nous faisons à base de plantes naturelles avec des effets thérapeutiques, voilà, sous des conseils de nutritionnistes. Donc nous rendons grâce au Seigneur de nous avoir permis de mettre ce produit-là sur le marché. On n'a pas encore un là, donc merci beaucoup à tous pour le soutien. Notre souhait et tout ce que nous demandons est que les frères et sœurs se lèvent pour qu'ensemble nous puissions soutenir les missionnaires, surtout ceux qui sont dans les coins les plus reculés, nous devons les soutenir, surtout les reines visites. Voilà, nous, nous avons pour mission d'aller les reines visites, de comprendre, d'avoir une connaissance sur leur vie, leurs besoins, et revenir dans les villes, communiquer, sensibiliser, pour que les frères et sœurs puissent réellement se lever. Nous sommes là depuis hier pour ce froid-là. Depuis hier, il y a des gens qui sont venus avec leur curiosité, alors comme nous avons une machine qui est là, ils ne connaissent pas c'est quoi, donc ils viennent en tout cas nous demander et en tout cas, bon, on essaye de leur montrer qu'est-ce que nous faisons comme formation. Avant tout propos, j'aimerais d'abord féliciter les organisateurs qui ont eu cette initiative, de nous inviter à leur froid cette année.